Notamment connu pour avoir incarné le vice-président conspirateur Charles Logan dans la série 24 heures chrono, le comédien américain Gregory Hitzin est décédé à l'âge de 74 ans. Né en 1948 à Washington, Gregory Hitzin suit des études de comédie à l'Américaine Conservatory Theater de San Francisco et se destine à devenir acteur de théâtre. C'est finalement à l'écran, et notamment à la télévision, qu'il se fera connaître, alors qu'on peut le voir enchaîner quelques rôles de figuration dans de célèbres longs métrages comme Y a-t-il un pilote dans l'avion? Involve ou encore Las Vegas Parano, il évolue surtout dans l'univers des séries, il collectionne ainsi les petits rôles dans des shows tels que à la Maison Blanche, Anna Montana, mentaliste et bien diverses séries Star Trek, dans lesquelles il incarne plusieurs personnages différents dans Friends, il interprète le père de Mike Hanigan, le fiancé de Phoebe campé par Paul Rudd. Mais c'est dans la mythique série d'action 24 heures chrono, à partir de 2005 et jusqu'en 2010, que Gregory Hitzin obtient son rôle le plus marquant, prétend ses traits à l'ignoble vice-président Charles Logan à partir de la saison 4. Un personnage manipulateur, l'âge que Lon adore détester et qui deviendra même président des États-Unis avant d'être destitué, puis de fomenté une tentative d'assassinat contre Jack Bauer dans la saison 8. Hellmell, Gregory Hitzin apparaît également dans des séries telles que Once Upon a Time, Desperate House Riders, NCIS, FBI, Portée Disparue ou encore Firefly. Ayant poursuivi sa carrière à la télévision jusqu'en 2015, il décède en juillet 2022 à l'âge de 74 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada